Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse Notre passage biblique aujourd'hui va être dans 1 Samuel chapitre 1 du verset 9 au verset 20 And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah and she speak in her heart. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Can't not thy hand made for a daughter of Baalian? For out of the abundance of my complaint and grief I have spoken here too. Then Eli answered and said, Go in peace. And the God of which was granted the petition that thou had done for him. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Eli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du Temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante d'un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuler les lèvres. Mais on entendait point sa voix. Eli pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Eli reprit la parole et dit, Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Puis-je dire à quelqu'un qu'aujourd'hui Dieu accédera à ta pétition. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, quelqu'un ne connaîtra plus les difficultés. Ils se lèvèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Le Dieu que je sers se rappellera de quelqu'un aujourd'hui. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Notre thème, comme je l'ai dit bien avant, c'est que je lèverai mes yeux vers le ciel. Dieu est le pourvoyeur des bébés. Psalm 127, verset 3, le dit clairement. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dieu est le pourvoyeur des bébés. Ils l'appartiennent. Ils sont son héritage, sa récompense. Il y a ce que nous appelons la loi des priorités. Et ça veut juste dire que ce qui est plus important dans le coeur d'un homme, c'est cela qu'il dit avant. Si un homme est perdu dans le désert depuis des jours. Et que finalement, il arrive dans un village. Et ils lui demandent, quel est ton nom? Qui es-tu? D'où est-ce que tu reviens? Le mot qui sortira de sa bouche, ce sera l'eau, de l'eau, de l'eau. Laissez-moi boire d'abord et ensuite nous pourrons parler du reste. Dans Genèse chapitre 1 verset 28. Lorsque Dieu a parlé aux hommes pour la première fois. Quand il a dit que je vous bénis, la chose suivante était, soyez fructueux. La loi des priorités. Après avoir immédiatement dit que vous êtes bénis. Dieu dit, soyez fructueux. Je représente le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui m'entend là maintenant. Sois fructueux. Qu'est-ce que Dieu veut dire en disant sois fructueux? C'est parce que Dieu a créé toutes sortes de choses. Les animaux, les poissons, les oiseaux. Le soleil, la lune, etc. Et finalement, il a créé sa pièce maîtresse, l'être humain. Faites à sa propre image et à sa propre ressemblance. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1 en entier. Après que Dieu ait créé toute chose, il dit, voici c'est bon. Mais après qu'il créa l'homme, il dit, voici cela est très bon. Alors il disait à Adam et Ève que être fructueux c'est C'est de reproduire sa pièce maîtresse. Produisez plus de comme vous pour moi. C'est la raison pour laquelle Dieu déteste la stérilité. Il déteste la stérilité. Il ne voudrait pas que quiconque soit stérile. Il a décrété dans Exode 23-26, il a dit qu'il n'y aura pas de stérilité au milieu de mon peuple. Il n'y aura ni femme qui avante ni femme stérile. Je répète ce décret du Dieu Tout-Puissant aujourd'hui. À partir de maintenant, plus de stérilité dans l'Église de Dieu. Plus de découragement au non-puissant de Jésus-Christ. C'est une question de faite. Quand vous lisez Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 2. La Bible dit que Dieu aime même les jumeaux. Et s'il y a quelqu'un ici d'assez courageux pour recevoir cela. Alors soyez prêts pour vos jumeaux. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est élever vers lui tout ce que nous avons. Afin de recevoir tout ce que nous voulons. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur. Dans Genèse chapitre 18 du verset 1 à 18. Abraham a élevé toute l'hospitalité à Dieu. Dieu, s'il te plaît, viens dans ma maison. Viens boire mon eau. Viens mange ma nourriture. A la fin de cela, Dieu lui dit, très bien, ta stérilité est terminée. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. La femme sunnite avait tout à part avoir un enfant. Elle a fait du bien à l'homme de Dieu. Elle a préparé un appartement à l'homme de Dieu. Et en retour, elle a eu quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Bien, vous pouvez supposer que je n'ai rien de matériel à présenter devant Dieu. Mais regardez à l'histoire d'Anna. Elle a présenté à Dieu deux choses basiques. Elle a prié en un. Deux, elle a fait un vœu. La Bible dit qu'elle a pleuré devant Dieu. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu constate cela. Que Dieu puisse vous voir aujourd'hui. Et ensuite, elle fit un vœu. Dieu exauce cette prière et je reviendrai pour te montrer ma gratitude. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Lorsque nous aurons le service des enfants du Saint-Esprit. Dans votre main droite, il y aura un enfant. Dans votre main gauche, il y aura un autre enfant. Tous venant dire merci au Dieu Tout-Puissant. Je vais vous rappeler juste une histoire. Je vous l'ai dit une fois et certains d'entre vous l'ont déjà entendu. J'étais allé visiter notre église à Patacote. Et le pasteur là-bas a un membre qui était venu me recevoir à l'aéroport. C'était un homme vraiment, vraiment riche. Il est venu dans sa grosse Mercedes-Benz. Quand je l'ai vu parce que aussi drôle que ce soit, il allait être mon chauffeur. Il m'a conduit tout autour. Et même sur le chemin, dans l'occasion, il m'a emmené chez lui pour manger. Lorsque j'ai vu la maison, j'ai vu la voiture et j'ai tout vu. J'ai dit que si j'étais à vendre, cet homme aurait pu m'acheter. Et ensuite, c'était le temps de repartir. Il m'a ramené à l'aéroport. Et je voulais lui dire merci. Je ne savais pas quoi faire. Quand je regardais cet homme, il avait tout. Et j'ai mis un peu d'argent dans une enveloppe. Et je me suis dit que je ne peux pas lui donner cela. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, donnez cet argent à votre enfant. Et il a commencé à dire amen, amen, amen. Et j'étais embarrassé, alors je me suis tourné vers mon pasteur. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le pasteur a dit, il n'a pas d'enfant. Et j'ai dit, que la gloire revienne à Dieu. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. J'ai une connexion avec le Dieu Tout-Puissant. J'utilise cette connexion avec Dieu aujourd'hui pour annoncer à quelqu'un. Sois fructueux. L'année qui a suivi, j'étais dans la même pote à côte. Le même pasteur, le même grand homme est venu me recevoir à l'aéroport. Et lorsque j'étais en train de sortir, il est venu, mon chauffeur. Avec une personne dans sa main. Et m'a dit, Monsieur, l'année passée, vous avez demandé que je puisse remettre l'enveloppe à mon enfant. Et voici un cadeau venant de cet enfant. Dans cette même période, l'année prochaine, par le nom de celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Votre bébé aura au moins trois mois. Quoi que vous ayez, vous donnerez cela à Dieu. Ça peut être la prière ou un vœu. Dites-lui, Seigneur, tu sais que je n'ai rien de tangible à te donner là maintenant. Mais, hé, Seigneur, surprends-moi et nous reviendrons, Seigneur, pour te surprendre aussi. Et bien sûr, vous allez prier. Tout le monde peut prier. La Bible dit que cet homme pauvre a pleuré et Dieu l'a aidé. Dieu écoute même les pauvres. Mais avant que nous ne prions, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau. Viens et donne ta vie à Jésus. Il va vous écouter, il va vous entendre. Si vous pleurez pour votre salut, venez. Il le fera, mais il faudrait d'abord que vous veniez à lui. Vous devez avoir la volonté de vous soumettre à lui. Jésus. 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 Jésus.